Bienvenue à tous, bienvenue à toi ! Aujourd'hui les amis on se retrouve pour un tout nouvel épisode, c'est parti ! J'espère que vous êtes tous très bien, aujourd'hui nous allons partir à l'aventure, nous allons surtout rechercher l'un des derniers donjons de Twilight Forest. Alors c'est pas totalement le dernier donjon de Twilight Forest, mais en tout cas on s'y approche. Le Urgast, en fait, c'est le boss du donjon, mais pour pouvoir le réaliser et surtout pour pouvoir débloquer la quête, nous allons devoir réaliser un nouveau petit boss avant, plus petit cette fois-ci, c'est le Knight Phantom. Ce qui est drôle, c'est que ce boss-là, je ne l'ai absolument jamais fait sur Twilight Forest, c'est un nouveau mob il me semble. Du coup je vais devoir un peu chercher partout, je sais pas si c'est quelque chose d'obligatoire. La première chose qu'on va faire déjà, c'est voir si on est obligé de faire ce mini-boss avant pour pouvoir attaquer le Ghast. Et regardez, au passage, on a retrouvé Uri, il était simplement bloqué dans ce petit village. Bon, par contre, on va pas l'emmener avec nous, j'ai peur qu'il prenne des dégâts pour rien et qu'il meurt. Khoury va nous attendre sagement ici et nous on va y aller. Donc c'est parti, on a du chemin, donc on se retrouve dans quelques instants quand on sera là-bas. Et c'est bien ce que je craignais, regardez, on peut absolument pas passer. Enfin, en vrai, je sais pas si on peut passer, mais il y a un espèce d'effet quand on s'approche du donjon. On va essayer de continuer pour voir si on perd de la... Ah ouais, d'accord, donc en fait on est sous cécité... Alors je sais pas si c'est normal ça, mais à mon avis c'est pas normal, non non, c'est absolument pas normal. Bon, et bah voilà, malheureusement, ça sera pas possible de rentrer dans le donjon. Pas encore, il y a encore une barrière, une barrière de sécurité. En réalité, je pense qu'on peut y aller, mais si c'est pour rien voir, bah je vois pas l'utilité, sachant que c'est une vidéo. Donc je vais devoir faire quelques recherches sur le Knight Phantom Trophy de Twilight Forest. Pour ça les amis, on a notre merveilleux téléphone qui nous indique toutes les bonnes réponses. Ok les amis, alors j'ai plus d'informations. En gros, nous allons devoir trouver une forteresse du gobelin. Et à l'intérieur justement, il y aurait soi-disant ce boss. Alors chose intéressante, c'est que normalement cette forteresse gobelin se trouve à proximité de cette forêt là, la grande forêt qu'on a sous nos pieds. Je vais devoir chercher, mais le problème étant, c'est qu'on ne voit absolument rien. J'aurais dû prendre une potion de night vision ou une connerie du genre, ça aurait été plus simple. Bon allez, je vais aller chercher des torches, sinon ça va être impossible. Oh 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 oh, regardez, alors là, ça c'est une trace de forteresse, c'est exactement ce qu'on cherchait. Bon, il n'y a pas d'entrée cette fois-ci, mais ça veut dire, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on est très proche d'une forteresse. On a trouvé enfin l'entrée, et on s'apprête du coup à aller dans la caverne des gobelins. Et c'est pour ça que c'est aussi bas. Le sol est très haut, oh putain c'est stylé de ouf. Par contre, je n'ai pas confiance en ce genre de bloc là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a du rouge ça me fait trop peur, ça n'a aucun sens. En fait, je viens de comprendre, c'est le passage pour rentrer, parce qu'il y avait 4 entrées possibles. Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour rentrer. Je ne sais pas s'il faut quelque chose en particulier. Bon, je viens de lire sur le wiki qu'il faut simplement avoir notre trophée d'hydra, donc le dragon qu'on vient de tuer. Encore une fois, je vais devoir faire un aller-retour à la base pour récupérer le trophée, et ensuite pour pouvoir rentrer. C'est un peu la galère. Alors, ce qui est bien dans le donjon qu'on va réaliser, c'est qu'apparemment, il y aurait soi-disant pas mal de stuff à récupérer. Même en termes de minerais, apparemment, il y a beaucoup de minerais, et voilà, exactement, c'est comme ça, ça fonctionne. Donc, on va visiter tout ça, c'est parti, j'espère juste pas mourir. Et est-ce que je peux récupérer ? Oui, c'est bon, je peux enfin récupérer ma tête. Ah, quand même, il ne faudrait pas laisser hydra ici. Hop, ça en jette, ça en jette. Je n'ai pas de flèche, ça c'est dommage. On arrête d'attendre, on y va, on va découvrir le sanctuaire des gobelins. Alors, pour le moment, c'est curieux, mais il n'y a pas de monstres. Ça a l'air très grand pour une taverne des gobelins. Tiens, il y a même des enclumes. C'est toujours ça de pris. Attends, il y a même des tables de réception. Alors, attends, on est peut-être dans une taverne, là. Oh, et là, ça commence à venir. Effectivement, là, les gobelins sont présents. Bon, pas de difficultés. Ils ne sont pas très compliqués, on tape assez facilement, ils perdent énormément de points de vie. Aucune difficulté à ce niveau-là. Après réflexion, il me semble que j'avais déjà fait le donjon, mais il n'était pas si grand que ça. Genre, vraiment, il a été refait pour cette nouvelle version, à mon avis. Oh là là, les amis, regardez-moi ça. Quand je vous parlais de minerais, regardez-moi ça. Alors, je vais juste faire attention parce que si ça se mode dernièrement, en fait, je tombe dans la lave, carrément. Mais regardez-moi ça. On a simplement une grosse structure avec des minerais. Wow, 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 wow. Ah oui, il n'en manque plus de ça. Ah oui, non, mais c'est trop dangereux de passer par ici. Jamais de la vie, je passe par là. Ok ça va qu'on peut casser au moins ici Et les monstres ont complètement disparu Alors notre objectif nous c'est simplement de trouver un cimetière Et dans ce cimetière il y aurait soi-disant le fantôme Ah ouais non mais là il y a trop de mobs sérieux c'est abusé Et en plus de ça ça veut pas arrêter le feu c'est insupportable Il y a des zombies c'est trop bizarre ils prennent feu Ils sont tout bleus ils sont vraiment tout bleus Quoi ? Quoi ? What ? Non c'est une blague j'ai cassé mon épée Oh la blague ! Ah non elle est là ok What the fuck elle a complètement disparu Ah j'ai eu trop peur pendant quelques instants C'est les gobelins qui me les ont volés Allez mourrez tous Ça va deux minutes hein Il y a même des zombies invisibles les gars Il y a un zombie avec 54 points de vie qui est invisible c'est n'importe quoi Et bah ça va faire déjà plusieurs minutes que je suis en train de tourner l'un dedans Il y a beaucoup de mobs Et toujours rien toujours pas de cimetière Donc impossible de trouver quoi que ce soit A des moments il y a beaucoup de mobs Et à d'autres et bah il y a plus personne Ah oui mais en fait il y a tous les monstres du jeu réunis au même endroit c'est une blague Par contre on a beaucoup de tallback, de basic case, de golden case Vous voyez toutes ces caisses on pourra les ouvrir à la maison Et ça nous permettra de gagner certains items On a même trouvé une épée Super trop bien Bon je crois que je ne suis pas rentré par la bonne entrée Mais ça suffit j'en ai marre Voilà moi j'ai envie de faire un peu les monstres J'ai envie de combattre ce boss Donc voici les fantômes en question Alors il y en a plusieurs Il y en a genre même énormément Je sais qu'il y a des spawners à droite à gauche Et je sais pas combien de mobs on va devoir faire Ok et non en fait c'est bon ça y est on a terminé On a terminé notre objectif C'est fait on va pas faire plus parce que j'ai pas envie de mourir comme une pauvre merde Du coup je vais juste passer par là et fermer Mais voilà du coup on a résolu le mystère On a réussi à battre le boss en question C'était pas compliqué en fait C'était pas vraiment un boss C'était un mob à accomplir Et du coup en terme de quête On a terminé normalement Ah non il faut quand même un connect Ok d'accord en fait il faut quand même le trophée J'ai rien dit J'ai absolument rien dit Je croyais avoir débloqué quelque chose Mais non pas du tout Bah il est ici Ah mais c'est le boss ça D'accord donc il faut tuer le boss C'était ça le boss Attendez c'était ça le boss Non dites moi pas que c'était ça Parce que sinon c'était ridicule Sinon c'était ridicule les amis En fait j'ai l'impression qu'il passe de gauche à droite De droite à gauche C'est très curieux Regardez là il est là Voilà là il était là Hop hop Ok il est mort Par contre je vais juste me remettre des heals J'ai compris un peu sa méthode Sa méthode c'est simplement qu'il passe par les fantômes Pour apparaître et ensuite pour pouvoir le tuer C'est gagné Nous avons réussi la quête On a même réussi à avoir énormément de stuff On va faire un aller-retour à la base Et normalement la quête est terminée Yes ! Ça c'est cool Ça les amis c'est bien cool On va aller au portail Directement et on va rentrer à la base On va tout mettre On va ouvrir ce qu'on a à ouvrir Comme ça ça me fait une petite pause dans l'épisode C'est pas plus mal en vrai Et on va aussi en profiter Pour ramener Ori Allez viens là mon petit Ori Par contre hop On y va On a un petit peu de chemin nous Par contre on a pu réussir à gagner des Hertz Conteners Et ça nous permet d'avoir énormément de points de vie Regardez Là en fait on a 3 barres et demi Ouais ouais on a effectivement 3 barres et demi de coeur C'est super pratique On va les prendre quand on ira au boss Comme ça on sera presque sûr de pas mourir En tout cas presque sûr c'est un bien grand mot Mais on sera beaucoup beaucoup mieux protégé J'avais jamais pris ce passage là Mais au moins c'est plus rapide Voilà on est arrivé à la maison Regardez il y a le chemin qui se dessine là tranquillement On est là La nouvelle base est à doux Alors déjà première chose C'est qu'on va déposer tous les stuffs inutiles dans la base Je vais juste vérifier quelques petites choses On a un casque qui donne 3 d'armure Ouais Apparemment il est un poil mieux Donc on va mettre ce casque là Oui en plus ça ça nous donne un effet Bon par contre au niveau des plastrons Ils sont déjà tous presque cassés Donc je vais pas prendre le risque Et je vais pas le garder Et je vais pas le mettre sur moi Pareil on a des petites épées Ils font pas vraiment mal Cette point d'attaque C'est pas grand chose Donc on va mettre tout ça ici Parce qu'on en a rien à foutre Nos trophées on va les remettre à sa place Voilà le mur est full Le mur est totalement full Alors qu'il manque encore des trophées Et maintenant on va passer simplement Hop à notre inventaire On a beaucoup beaucoup de contenants à ouvrir Ça ça fait plaisir J'espère qu'on va réussir à voir Des choses plus ou moins rares On a même des petites potions de régénération On s'en fout un peu Mais c'est toujours ça de pris Et la petite inclume Qui fait bien plaisir Alors c'est parti On va ouvrir les contenants Une petite pioche Level 1 Mining speed 12 Ok Ah oui d'accord Ah mais non Mais je voulais pas tout casser là en fait Merde Oupsi J'ai un peu tout cassé Bon ok Pourquoi pas La pioche est plutôt OP Ensuite Nous avons une golden case Attention Et nous avons réussi à avoir Un petit arc Avec un bonus de speed De 21% C'est à dire qu'on peut Non on peut pas bouger Non je sais pas Ouais on a pas speed en fait Pareil ça je regarde C'est les armes qui sont rares Prochaine caisse De hache Ok complètement bidon On s'en fout un petit peu On a plus de place dans les coffres C'est la merde Encore une lumberjack Ouais super Des sapinettes On s'en fout Et pour terminer Un petit magic bag Qui nous donne Simplement de la magic powder Power plutôt Je sais même pas à quoi ça sert Alors je sais pas si aujourd'hui On va avoir le temps de réaliser L'autre donjon Ça va être un peu short à mon avis Ce que je vous propose C'est déjà de commencer A avancer Parce que de base Je connais le donjon Il est assez compliqué Et en plus de ça Il est assez long Comme ça Ça permettra de faire Un deuxième boss Dans un prochain épisode Je trouve ça quand même plus agréable Et effectivement L'effet s'est retiré Donc on peut passer Tranquillement Sans prendre le risque De mourir comme une merde Dans le noir Et regardez Là devant nous On a le donjon Qui est en train de se dessiner Il est très gros Il est très imposant C'est pour moi Le plus gros donjon Parce que vous allez voir Que tout en haut C'est très galère Genre vraiment C'est super galère Vous allez découvrir ça avec moi Je suis super content De le faire avec vous en vrai Alors par contre L'entrée du donjon Est-ce que c'est Ah oui d'accord C'est vrai que c'est un petit clic droit J'avais complètement zappé Par contre Voilà Aïe Ça fait mal Ouais Ces blocs là Sont super fun En fait tu fais juste un clic droit Ils disparaissent Et tu passes Et normalement Ils vont réapparaître derrière nous Il me semble Alors 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 On est à la possibilité De soit aller de ce côté Mais je sais pas Mon avis ça va nous remettre dehors Oui voilà Il y a de grandes chances Que ça soit ça Alors comme d'habitude L'objectif C'est de monter Ah ouais C'est bon je me rappelle Ah oui d'accord Ce donjon Il y a énormément de choses C'est vrai que Quand on va monter les étages Vous allez voir Qu'on va gagner beaucoup de choses Il y a les coffres Il y a les enclumes aussi Il y a même les tables d'enchantement A certains endroits Ah ouais non mais attends Les gars il y a des jumps Il y a des jumps à faire C'est n'importe quoi C'est plus un donjon à ce niveau là Ok Il y a des passages Mais en même temps Je sais pas pourquoi Il y a des passages C'est pas grave En tout cas moi je peux monter C'est le principal A mon avis il doit y avoir Un secret dans cette pièce Si on arrive à activer Tous les leviers Ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Et bah pas grand chose apparemment Par contre il faut vite Que je revienne là Voilà sinon je vais pas pouvoir passer Ah mais il faut vraiment pas tomber Si tu tombes dans cette tour C'est merci au revoir J'ai tellement pas pris de blocs les amis Je suis bloqué Bon bah je sais déjà ce que je vais faire Voilà Je vais récupérer Oh oupsie En fait je vais juste péter la structure Ça sera plus simple Comme ça on va récolter des blocs Et ensuite on va pouvoir monter tout en haut Et ça c'est une astuce Hop là par contre Si je suis tombé en bas Ça va pas le faire Le problème étant C'est que je sens que je vais pas avoir assez de blocs Pour monter au moins jusque Bah jusque tout en haut en fait Alors ouais Est-ce qu'on peut avancer ici ? En vrai ça pourrait être cool Ouais D'accord On arrive à monter Ah ouais Et ensuite il faut monter Hop jusqu'ici Bon du coup ça va pas être compliqué On aura quand même les blocs nécessaires Hop Voilà Et on a réussi à passer un étage Et bah c'était pas compliqué Par contre il faut que j'arrête de péter Avec cette Avec cette pioche Sinon ça va être le gros bordel On va tout casser les gars On va absolument tout casser Ouais je récupère un peu le charbon Encore une fois les enclumes C'est très très utile Et tip ta petit Vous voyez qu'on arrive A monter On va casser ça Voilà super Alors par ici Ça va sûrement nous emmener Vers d'autres pièces Effectivement Ces pièces là encore une fois Je sais pas pourquoi Il y a des choses à faire C'est très curieux En fait il y a plein de leviers De Je sais pas C'est très bizarre Ce donjon est beaucoup trop Et beaucoup trop what the fuck pour moi Et on se retrouve à un endroit Complètement random En fait non C'est pas du tout par là Qu'on aurait dû passer C'est absolument pas à cet étage là Qu'on aurait dû faire Aïe 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 C'est un vrai labyrinthe en fait C'est véritablement un labyrinthe Devant nous qui s'impose là Alors toi tu vas mourir Assez facilement J'ai pas envie de mourir pour rien moi En tout cas Alors par contre Le problème C'est qu'on peut pas passer Regardez On fait On clique On clique Ça ne marche pas Ça ça va fonctionner Oui Ça Oui Et du coup on est encore une fois Dans un nouvel endroit Ah bah tiens On est dans l'endroit Que tout à l'heure On voyait par la fenêtre Bon et bah Je pense qu'à mon avis On est pas loin De faire le boss On va devoir encore monter un petit peu Donc on va s'arrêter là les amis Mais avant ça Nous allons ouvrir la golden case Voir si on arrive à avoir Quelque chose de cool Et la réponse est simple Oh Une petite hache Mining speed 10 Ça veut dire qu'attendez Ouais on va pouvoir casser les blocs Mais ça sert à rien Très bien Avant de se quitter N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu Ça fait très plaisir N'oublie pas aussi de t'abonner A la chaîne YouTube Ça me fera extrêmement plaisir Bref sur ce Joomcept Une bonne fin journée Une bonne fin soirée C'était Warren A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada